Re bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Autour du Monde, rubrique Afrique. On commence cette édition par les principales nouvelles concernant le continent africain. A la une de ces nouvelles, l'entretien du chef de la diplomatie égyptienne, Samer Choukri, qui s'est entretenu avec son homologue du Nicaragua. Samer Choukri s'est effectivement entretenu lundi dernier avec son homologue du Nicaragua, qui a remis un message écrit du président du Nicaragua, Daniel Ortega, au président Abdel Fattah al-Sisi, dans le cadre de la coordination entre les deux pays. Samer Choukri a souligné que l'Egypte tenait à donner un essor aux relations avec le Nicaragua, soit au niveau de la coopération bilatérale, soit au niveau de la coordination au sein des organisations et entités internationales. Le chef de la diplomatie a passé en revue les réformes économiques entreprises dans plusieurs domaines, en faveur du développement durable, aspirant à élargir la coopération entre l'Egypte et le Nicaragua. Le ministre du Nicaragua a lui valorisé les relations de coopération mises en place entre les deux pays, soulignant la pleine disposition de son pays de les développer en faveur des intérêts des deux peuples. Une deuxième nouvelle avec la rencontre d'Ahmad Aboul Reit, le chef de la Ligue arabe, avec Salameh, sur l'arrêt des combats entre les parties libyennes. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Reit, a examiné lundi avec l'émissaire des Nations unies pour la Libye, Hassan Salameh, les derniers développements militaires, sécuritaires et politiques sur le plan libyen, ainsi que les efforts déployés afin d'arrêter les combats autour de la capitale Tripoli, a annoncé l'organisation panarabe. M. Aboul Reit a également confirmé la position de la Ligue arabe, rejetant toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires libyennes, soulignant que les efforts visant à encourager les parties libyennes à arrêter les opérations militaires et à parvenir à un règlement global de la situation dans le pays. On passe à l'Algérie, Ahmad Gaïd Salah, qui veut accélérer le lancement du processus électoral. Dans son discours prononcé lundi, depuis la ville de Ouagla, où il était en visite de travail, le chef d'état-major de l'armée en Algérie, Ahmad Gaïd Salah, a demandé que le décret permettant la convocation du corps électoral soit publié le 15 septembre prochain. Cette publication ouvrirait la voie à une élection présidentielle avant la fin de l'année. Et cette prérogative revient constitutionnellement au président par intérim, Abdelkader Ben Salah, alors qu'une grande partie du mouvement de contestation populaire estime qu'un scrutin n'aurait pas de sens avant la mise en place d'institutions de transition. Mais l'armée, elle, veut aller vite. Et on passe à la Tunisie le 2 septembre. Sonne le coup d'envoi en Tunisie de la campagne présidentielle en vue du scrutin anticipé du 15 septembre. Les 26 candidats vont revoir se démarquer pour convaincre les 7,5 millions électeurs tunisiens après une ambiance préélectorale délétère marquée par des luttes de personnes et des invectives. L'ouverture de cette période officielle devrait permettre d'aborder enfin des thématiques de fonds. Parmi les millions de nouveaux inscrits sur la liste électorale, le figure 70% des électeurs de moins de 25 ans, ce qui placerait logiquement l'attention et les aides à la jeunesse parmi les priorités des candidats à la fonction suprême. Le choix des électeurs est rendu particulièrement difficile par la très courte période de campagne officielle par le fait que plusieurs candidats de poids n'ont pas de différence sur le fonds. On passe au Mozambique. Le gouvernement et l'ex-rébellion, devenus principales parties d'opposition dans ce pays, ont signé le mois dernier un accord censé mettre un point final à un conflit de plus de 40 ans. Peu de temps après son indépendance, en 1975, l'ex-colonie portugaise a sombré dans une guerre civile meurtrière. Les combats qui ont opposé le gouvernement de Frélimo, le Front de libération du Mozambique, et la résistance nationale du Mozambique, Rénamo, ont fait plus d'un million de morts jusqu'à la signature d'un traité de paix en 1992. Alors, devenu un parti d'opposition, le Rénamo a repris les armes en 2013 pour dénoncer la mainmise sur le pays du Frélimo, qui règne sans partage depuis l'indépendance retranchée dans les montagnes du centre du pays. Son chef historique, Afonso de Lacama, a toutefois déclaré un cessez-le-feu unilatéral en 2016 et a engagé des négociations avec le gouvernement du président Philippe Niussé. Les deux hommes se sont donc rapidement accordés sur une réforme de décentralisation censée offrir à la Rénamo le contrôle de plusieurs provinces, mais leur pourparlers ont longtemps buté sur le désarmement des combattants de la Rénamo. Le Mozambique ne sera plus jamais un théâtre de guerre, alors promis le président Niussé et M. Mohandé à saluer pour sa part le début d'une nouvelle ère. On parle cette fois-ci du ministre de la Jeunesse et de la délégation d'Égypte aux Jeux africains. La délégation égyptienne au 12e Jeux africain a regagné donc le CAIR dimanche dernier, dimanche soir, en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, des membres du comité olympique et des présidents des fédérations sportives. Les champions égyptiens ont obtenu 273 médailles variées aux Jeux africains, dont 102 médailles d'or, 98 médailles d'argent et 73 médailles de bronze. Et on parle également de la visite du ministre guinéen des Affaires étrangères qui a été reçue cette semaine par le chef de l'État, Abdel Fattah Al-Sisi. Effectivement, l'entretien a eu lieu au palais présidentiel en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et l'ambassadeur de la Guinée au CAIR. Je vous laisse avec notre collègue Salih Hamid qui a plus de détails sur cet entretien. Le président Abdel Fattah Al-Sisi a reçu mardi le ministre guinéen des Affaires étrangères, Mamadou Touré, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et de l'ambassadeur de Guinée au CAIR. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassamradi, a déclaré que le président Al-Sisi avait transmis ses salutations au président guinéen Facondé, se félicitant de l'élan grandissant qui régnait dans les relations bilatérales depuis la visite du président à Conakry en avril dernier. Le président ainsi a également salué la tenue de la sixième session du comité mixte au CAIR du 1er au 3 septembre, et la signature de plusieurs accords dans les domaines des ressources en eau, de l'électricité, des transports maritimes, de l'environnement et de l'archéologie, soulignant l'importance de la tenue périodique du comité en tant que mécanisme principal de promotion des divers aspects de coopération et des relations politiques ainsi qu'économiques entre les deux pays. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée a transmis les salutations du président Al-Fa Kondé au président à Sisi, transmettant un message verbal sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans un certain nombre de domaines, ainsi que la consultation et la coordination sur les questions africaines d'intérêt commun et la lutte contre le terrorisme. Le porte-parole a ajouté que la réunion avait été axée sur divers développements sur la scène africaine, où le président a affirmé que l'Égypte attachait une grande importance aux efforts visant à maintenir la sécurité et à instaurer la stabilité sur le continent africain dans son ensemble à travers la présidence de l'Union africaine. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne un Dr. Sherif Amir, professeur de sciences politiques, Dr. Sherif, bonjour. Dr. Sherif, bonjour. Dr. Sherif, est-ce que vous m'entendez ? Apparemment, on a eu un petit... Ah oui ? Oui, Dr. Sherif, bonjour, vous m'entendez ? Oui, je me sens bien. Dr. Sherif, l'édition d'Autour du Monde, rubrique Afrique, aujourd'hui, a une question qui est... Vous posez une question lassante, en fait. Nous voyons cet intérêt accordé par l'Égypte, par la direction politique égyptienne, à instaurer la paix et la stabilité en Afrique et la sécurité, bien sûr, à la lumière de la présidence de l'Égypte, de l'Union africaine, les efforts déployés aussi par l'Égypte, non seulement en tant que direction, mais aussi de la part de la population égyptienne, avec nos frères et chers pays frères africains. Comment, aujourd'hui, vous évaluez la situation sécuritaire dans le continent africain, surtout après sa dernière rencontre, par exemple, par le chef de l'État, Abdel Fattah Al-Sisi, avec le ministre des Affaires étrangères en Guinée ? Ce qui se passe actuellement en Afrique, c'est une phase très intéressante et historique, parce que, tout simplement, les nations africaines sont en train de chercher comment développer leur propre économie, comment trouver un issue à l'impasse qu'ils ont vécu maintenant avec les groupes terroristes, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Libye ou même au Somalie. Alors, là, c'est une question très importante, parce que l'Égypte, surtout sous la présidence du président Abdel Fattah Al-Sisi, a mené les mêmes défis ou les mêmes combats que le continent africain est en train de mener aujourd'hui, c'est-à-dire la construction économique et le combat contre le terrorisme. Nous savons tous qu'actuellement, le continent, surtout dans les deux grands pays comme la Libye et le Soudan, il y a des mutations maintenant, il y a beaucoup de changements, ce sont des pays limitrophes à l'Égypte, et je trouve que le rôle de l'Égypte a été assez clair à tout le monde, que la stabilité, la sécurité, elle est essentielle. On ne peut pas trouver une autre alternative, parce que l'Égypte a l'intérêt de voir un continent africain fort, ce sont nos frères, ce sont nos relations stratégiques, et c'est la première fois depuis des décennies que la direction politique en Égypte regarde l'Afrique de cet angle, que c'est une relation de fraternité, relation stratégique, de construction commune, comme nos partenaires européens, ils ont commencé à faire ça après la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Donc c'est très positif. L'Égypte a l'expérience. Le président Abdel Fattach, ici, est issu d'une génération des jeunes leaders qui comprennent très bien les défis actuels, et ils ont un plan, et lui, il a un plan très clair pour mener ce combat. Docteur Chérif, merci beaucoup de votre intervention. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Paris. Merci beaucoup. Et de suite, chers téléspectateurs, je vous laisse avec une petite rubrique et on jette un regard sur les dernières actualités en Égypte.